La pleine lune brillait à travers les nuages. Les cristaux d'une neige finie de rue, balayés par les vents, s'engouffraient par mon col et me gardaient la peau du cou. Ils se collaient à mes cheveux et leur donnaient l'apparence de tentacules éperonnées. Je ne me suis pas retournée pour vérifier si j'étais suivie. J'étais certaine que je l'étais. On donnait un bal masqué au château, et une masse de somnoseurs se pressait devant les portes d'entrée, balottée par la musique qui se déversait jusque dans la rue. Sous une pluie de confettis et de serpentins, ils paradaient leurs mines de pierreaux patibulaires. De lunes emperlées, de polichinelles à greloux, et d'oiseaux au plumage d'y après. Je me suis mêlée à leur pantomime grotesque, étrangement apaisée par l'immobilité marmoréenne des masques. Et je me suis retrouvée, nez à nez, avec la face de méduses en papier mâché émeraude, auréolée d'une ribambelle de serpent aux écailles de paillettes. Par l'inversion subversive du carnaval, ma nature monstrueuse était célébrée ici, dans toute sa splendeur. À une exception près. Avec ses orbites énucléées, cette méduse était... désarmée, neutralisée, impuissante. Comment une créature normale pouvait-elle comprendre le poids d'une tare maudite, la solitude de l'ostracisme, la honte d'être une abomination contre nature ? Que savait-elle cette pitoyable usurpatrice de la fin carnassière qui tenaillait mes pupilles à ce moment même ? Les douze coups de minuit ont sonné au clochet de la cathédrale, annonçant la fin du carnaval et le début des carèmes. Les badauds, soudain dégrisés, se sont peu à peu dispersés, oubliant derrière eux les fêtards récalcitrants. Je n'ai pas reconnu mon poursuivant parmi eux et j'ai commencé à craindre de l'avoir perdu pour debout. J'étais si décidée à l'affronter et cependant que je lui ai donné une chance et je l'ai attendu dans le kiosque vide. Or, à ma grande déception, c'est quelqu'un de tout différent qui s'est présenté sur le seuil, un freluquet qui devait être étudiant à l'université. Son visage empâté était en partie caché par un loup de carton qui tenait de guingois sur l'arête spongieuse de son nez bulbeux et lui donnait l'air encore plus avidé. Il était couvert de neige de la tête aux pieds et ses boucles clairsemées, entortillées par le vent, lui faisaient deux cornes glacées sur le dessus du crâne. « As-tu un prétendant ? » m'a-t-il demandé, avec un accent emprunté. « Je n'en cherche pas, mais parfois l'amour vous trouve. » Il m'a raconté sa malheureuse soirée, qui avait pourtant bien commencé. Il s'était introduit au bal masqué du château, bien qu'il n'y ait pas été invité, un délit dont ce pique-bouteille avait de toute évidence une grande expérience. Ayant un peu abusé d'élibation, il avait attiré l'attention du personnel par son comportement disgracieux. Il avait été démasqué et jeté dans un vent de neige sans ménagement. L'humiliation n'avait pas affecté sa présomption. « J'ai décidé de te fréquenter, » m'a-t-il annoncé, « et je chéris l'espoir de t'emmener dans un espace plus... intime. » « Allez, le cardavel n'est pas terminé. Bah les masques et montre-moi tes beaux yeux. » Cette fois, je n'ai pas attendu que mes cataclysmes prennent l'offensive. Avec l'impétuosité des timides, j'ai retiré les lunettes comme on relève un défi et j'ai toisé l'étudiant de mon regard le plus glacial. Il avait une coquetterie dans l'œil, pour ne pas dire un léger strabisme, qui s'est aggravé à l'instant où il m'a vue. Ses paupières se sont mises à trembler, faisant teinter ses scies le gainet de glace comme des harpes éoliennes. Il a tenté de reculer, mais mes cheveux s'étaient entortillés autour des boutons de son blouson et le retenaient fermement. J'étais pris dans mes rêves et je l'ai congelé sur place. Ses sueurs froides se sont cristallisées, couvrant sa peau d'une croûte de frima. Son nez a blanchi sous les enjeunir, un filet de glaire veineuse échappé de ses lèvres atrophiées, a gené sur le menton mal rasé. Ses yeux se sont révulsés dans un effort pour échapper à la vision de mes harpies. Trop tard, ils étaient givrés à jamais. Quand j'ai quitté le kiosque, l'étudiant était déjà froid. Quant à mes détestabilités, j'ai rougi en pensant à leur déportement et à la dépravation avec laquelle je venais de les dévoiler. Cette impudicité m'a remplie de dégoût envers moi-même. Comme tu vois, la honte ne m'avait pas quitté. Sous-titrage Société Radio-Canada